Sur les terrasses, c'est bien Alain Juppé qui présente Jean-Luc Moudin qu'au Toulousain. Toujours devancé par Pierre Cohen dans les sondages, le candidat de la droite rassemblée dispose ici d'un VRP de luxe pour relancer sa campagne. Nous nous connaissons bien, c'est un ami, j'apprécie ses qualités personnelles. Il a su ici rassembler toute la droite et tout le centre. Il a une équipe nouvelle, de qualité, avec une large part faite aux forces vives de Toulouse. Il a surtout un projet pour donner un nouvel élan à Toulouse. Alors je tiens beaucoup à ce qu'il gagne parce que ça nous permettra de travailler ensemble. Et l'ex-maire de Toulouse ne manque pas de flatter son hôte. D'ici à se vanter du soutien d'un futur président de la République, il n'y a qu'un pas. Compte tenu de la stature personnelle, de la hauteur de vue et de l'expérience d'Alain Juppé, dont nul je crois ne conteste la dimension d'homme d'État, je pense que son influence sur la vie politique française, plus elle sera importante, mieux ce sera. Les deux amis se rendent ensuite à un meeting de soutien à Jean-Luc Moudinque. Le trajet se fera en métro, même si comme Pierre Cohen, le maire de Bordeaux préfère le tramway. Je sais qu'ici Jean-Luc a un projet pour une nouvelle ligne de métro. Chaque ville a sa spécificité. Bain de foule pour les deux hommes au milieu des sympathisants. Si Jean-Luc Moudinque est sur toutes les affiches, c'est bien pour Alain Juppé que les militants se pâment. Alors quelqu'un de généreux et d'efficace. C'est un maire comme ça qu'il vous faut à Toulouse ? Ça représente le meilleur maire de France au résultat d'une enquête qui a été menée par l'Express, il me semble. Ça représente l'ancien Premier ministre, ça représente une grande guerre de l'UMP et véritablement ce qu'il a fait pour Bordeaux, on ne peut pas l'appliquer purement à Toulouse, mais c'est vraiment un exemple et il faut s'en inspirer pour sûr. Bien sûr, mais tout le monde le voudrait. Tout le monde voudrait un Juppé dans sa ville, mais bon, il n'y en a qu'un, malheureusement. Une admiration d'ailleurs partagée par le principal intéressé. Alain a fait un travail formidable à Bordeaux, je crois que tout le monde le reconnaît. Et je pense que ce qu'il a fait à Bordeaux, on peut le faire nous aussi à Toulouse. Et effectivement, l'inspiration qui nous fait cheminer l'un et l'autre est une inspiration commune dans bien des points. Jean-Luc Moudin qui espère sans doute profiter de l'aura de l'ancien Premier ministre. Mais pour reproduire le modèle de gouvernance bordelais dans la ville rose, il faudra d'abord que cette visite se traduise dans les urnes.